Rafa s'embrase, alors là c'est pas une capsule très très drôle, trigger warning, si vous êtes un peu sensible ne la regardez pas, j'imagine que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Rafa avec le bombardement d'un camp, plusieurs camps mais notamment d'un camp de réfugiés des Nations Unies qui était censé être un camp justement où les réfugiés seraient en sécurité, Israël leur avait dit d'aller là et Israël a lâché huit bombes d'une tonne sur ce camp, des images affreuses avec du feu partout, des images de bébés, pour le coup on avait beaucoup parlé des bébés décapités qui étaient une fake news du côté israélien, cette fois-ci on a même des vidéos de pères portant des enfants sans tête, des trucs atroces, moi ma première impression par rapport à ça c'est je trouve cette sensation de ne pouvoir rien faire en fait, c'est-à-dire que ça fait 7 mois maintenant qu'on parle de tout ça, qu'on essaie de dénoncer tout ça, mais au final on a assez peu de prises là-dessus, et tous ceux qui ont des prises ont une posture dont on va parler dans cette vidéo mais qui est assez dégueulasse parce qu'elle consiste à dire ah bah c'est pas bien, c'est pas bien ce qui se passe à Rafa mais à continuer au final de soutenir la politique israélienne, de ne pas mettre de grosses sanctions, ce qui avait été le cas avec la Russie, de ne pas arrêter de livrer des armes ou des choses du genre, il y a eu d'ailleurs une vidéo de l'ex-empirique, je vous invite à aller voir l'ex-empirique qui nous explique en gros ce qui se passe avec la vente d'armes à Israël par la France, en gros c'est des histoires je crois de munitions pour mitrailleuses, je vous invite à aller voir tout ça sur leur chaîne, je vous montre juste avant qu'on commence réellement la vidéo, c'est ici ouais, c'est la dernière vidéo en date qui s'appelle complice, Israël, Palestine, la France complice d'une abomination, et bien cette vidéo elle fait tout son sens aujourd'hui parce que quand Emmanuel Macron nous dit indigné par les frappes israéliennes qui ont fait de nombreuses victimes parmi les déplacés à Rafa, ces opérations doivent cesser, il n'y a pas de zone sûre à Rafa pour les civils palestiniens, j'appelle au plein respect du droit international, c'est le feu immédiat, pourquoi ne pas avoir empêché les ventes d'armes à Israël, et pourquoi ne pas avoir pris des sanctions commerciales par exemple, dès le début en fait, contre Israël, parce que c'est un peu facile aujourd'hui alors que ça fait 7 mois qu'on prévient de dire ah oui non mais en fait la guerre c'est pas bien, la guerre c'était pas bien avant, cette fois-ci il se trouve qu'on a des images, mais ça s'est déjà passé avant sans qu'on ait d'images, et nous on le savait déjà, on le dénonçait déjà. Donc ce qui se passe, ça a été dit par, il y a une vidéo en fait qui montre que la localisation en fait du camp à Rafa était censée être en zone safe, en zone sécurisée, et que Israël a envoyé 8 bombes d'une tonne ici, donc ça montre bien la volonté d'exterminer les palestiniens. Je ne vous traduis pas, c'est un anglais, de toute façon là ils sont en train de montrer en gros le camp de réfugiés, et que le truc qui est pointé, ça a été bombardé. Et vous voyez Rafa, c'est là, vous avez donc plein d'endroits qui n'étaient pas le camp, le camp il est quand même un peu excentré, donc il faut vraiment vouloir viser le camp des Nations Unies pour taper dessus. On voit bien qu'il y a une intentionnalité derrière tout ça, mais de toute façon on l'est depuis le début, et c'est pour ça qu'on parle parfois de génocide, c'est l'intentionnalité de détruire les palestiniens. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé du nord au sud, on a dit aux gens aller au sud, aller à Rafa, et maintenant qu'ils sont à Rafa, on leur a dit aller dans ces camps, et en fait on parle de l'écran. Il y a Serfia qui nous a montré ça aussi, alors là vous avez des images un petit peu sensibles, donc regardez, regardez pas comme vous voulez. Les images à la lumière du jour, après le bombardement israélien, un camp de réfugiés désigné par Israël comme une zone humanitaire montre des tentes brûlées, une maman en confortant des enfants morts, au moins 40 morts, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Là vous voyez le truc qui est brûlé, les tentes sont brûlées. Et vous imaginez bien que les gens qui dormaient dans les temps, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, ensuite, bon, ils mettent des vidéos qu'ils ne sont pas forcément, qu'on ne va pas forcément voir, parce qu'il y a des cadavres d'enfants notamment. Du coup, il y a eu une manifestation à 18h30 devant l'ambassade d'Israël en soutien à la Palestine. Enfin, elle avait été appelée devant l'ambassade d'Israël, là ils disent que c'est à l'avenue Saint-Augustin, la rue Saint-Augustin, je ne sais pas ce que c'est. En soutien à la Palestine, ça a été appelé notamment par Rima Hassan, et on voit qu'il y a énormément de monde, du coup, à Paris, dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, Macron-Complice, Israël, assassin. Il y a un autre extrait, là. Macron-Complice Israël, assassin. Macron-Complice Israël, assassin. Macron-Complice Israël, assassin. Et aujourd'hui, on a des gens qui semblent étonnés, des fois à gauche, des Raphaël Kluksma, des Olivier Faure, même des Marine Tondelier, qui ont, dans un premier temps, été très très clément avec Israël. Notamment, on se souvient de Marine Tondelier et de son Israël a le droit de se défendre. Voilà, donc c'était des gens qui ne condamnaient pas énormément Israël au départ, et qui condamnaient le Hamas, comme on dit, un peu de manière unilatérale. Pourtant, le représentant de Netanyahou en France, c'est-à-dire Meyer Habib, on se souvient que Meyer Habib nous explique qu'il a Netanyahou au téléphone, que c'est un ancien du Bétard, et que c'est un peu la voix du Likoud en France. Il avait prévenu, dès le 14 avril, que la réponse d'Israël va être disproportionnée, parce que c'est la seule chose qu'en face, ils peuvent comprendre. Que ce n'est pas aussi bien fonctionné le 6 octobre. Mais la réponse d'Israël va être très forte, elle va être dissuadive, elle va être disproportionnée, parce que c'est la seule chose qu'en face, ils peuvent comprendre, c'est-à-dire l'Iran aujourd'hui... Voilà, donc la seule chose que ces barbares peuvent comprendre, c'est une réponse disproportionnée, où on envoie des tonnes de bombes sur des camps de réfugiés. Il nous avait dit ça aussi, Meyer Habib, il avait dit qu'Israël allait nettoyer au sens propre la Palestine. Aujourd'hui, Israël est obligé de nettoyer, au sens propre du terme, la bande de Gaza du Hamas d'un mouvement terroriste. Voilà, bon, aujourd'hui, il est occupé à dénoncer Rima Hassan, qui serait antisémite. Mes chers amis, Rima Hassan est une antisémite. Ce matin encore, elle déclarait qu'Israël, dans sa forme actuelle, ne survivra pas. C'est toujours elle qui affirmait que le Hamas a mené une action légitime après les pogromes du 7 octobre, où des femmes ont été violées, des bébés tués, des familles brûlées parce qu'ils étaient juifs. Je suis scandalisé par le tapis rouge déroulé à la fac de Dauphine, à cet antisémite qui appelle, rappelons-le, au soulèvement, dans les universités, contre nos forces de l'ordre. L'intifada, voilà, Rima Hassan, l'antisémite qui appelle à l'intifada dans les universités. Alors, Rima Hassan, forcément, comme elle est pointée du doigt par des mecs comme ça, elle se retrouve avec des Spaces qui nous expliquent qu'ils veulent casser du pro-palestinien et qui vont lui montrer qu'elle n'est pas en Palestine ici. On va lui montrer qu'ici, elle n'est pas en Palestine. Et ce soir, on va tout casser. Je vous le jure, sur la tête de mes enfants, ce soir, on va tout casser. Non, 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 casser pas tout. Casser... Il faudrait que tout le monde... C'est qui qui fait son déménagement derrière ? Non, mais Aron, casser pas tout, casser du pro-palouse, ouais. Non, non, écoute, non, je pense que... Donc voilà, casser du pro-palouse. Je voulais aussi qu'on se rappelle des propos des sortes de macronistes, un peu, voilà, centristes, impérialistes, bourgeois, ce qu'ils ont tenu comme propos et ce qu'ils doivent maintenant assumer face à l'horreur de la guerre. Il est évident que la réponse de Tzahal ne sera pas à la hauteur du crime du Hamas parce que c'est impossible. Voilà, c'est... Voilà, là, ce qui se passe actuellement, c'est pas du tout à la hauteur du crime du Hamas, évidemment. Pas comparer, c'est pas la même chose. Il y a une différence à faire. Tuer des enfants involontairement en se défendant. Et les victimes collatérales de bombardements. Consubstantiellement différents. Il n'y a pas d'équivalence morale. Distinction intellectuelle et morale. Des victimes collatérales. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Ne cède pas au chantage du bouclier humain. Et on tue des civils. Bombardés pour se défendre au risque de tuer des civils. C'est horrible, mais il y a une raison. C'est terrible, c'est atroce. Mais il faut que le Hamas se rende des otages. Il y a des enfants qui meurent, mais il y a eu un acte. Ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en phase 2, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. C'est où est la justice dans ce conflit. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Cette cause est juste pour un final. Voilà, voilà, voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, ces gens ne sont pas forcément excusés. Je regardais un peu le Twitter de Raphaël Antoven, là. Vous n'avez rien, en fait. Vous n'avez rien là-dessus. Ils continuent de boucler sur la France insoumise et sur Rima Hassan, je crois. Mais rien pour nous parler des atrocités qu'il y a eu à Rafa. Bref, c'est une petite capsule. Vous étiez sûrement déjà au courant, mais c'est toujours bon de mettre en parallèle les paroles de chacun, notamment les mettre en conséquence avec ce qui s'est passé après, c'est-à-dire tous les gens qui ont soutenu Israël de manière unilatérale depuis des mois. Ça provoque ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide en cours. Et je trouve ça presque triste qu'il faille des vidéos pour que les gens réagissent, c'est-à-dire pour montrer que c'est dégueulasse, parce qu'en fait, moi, je n'avais aucunement besoin de ces vidéos pour savoir ce qui se passait, parce que la guerre, c'est ça, en fait. Pas besoin de voir une vidéo d'un mec avec un bras arraché pour me dire que quand il y a une bombe qui tombe, il y a, mit au mieux, quelqu'un avec un bras arraché, et au pire, quelqu'un de mort. Mais bon, il a fallu ça pour qu'Emmanuel Macron, par exemple, réagisse. C'est toujours bien si ça lui permet de réagir, mais qu'il n'aille pas croire qu'il a les mains propres parce qu'il réagit sept mois après, après avoir livré des armes pendant des mois. Bref, sur ce, je vous invite à vous... à donner sur le Tipeee, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada